Bonjour à tous, est-ce que ça va bien ce matin ? On est vraiment heureux de pouvoir se rassembler, de pouvoir profiter de ce temps, tant qu'on peut en profiter. On est vraiment heureux de pouvoir célébrer Jésus ensemble et de le faire de tout notre cœur. On est peut-être venus avec des pensées en tête, des choses qui sont là et qui peuvent prendre un peu de place. On veut tout laisser ce matin à ses pieds. On veut se décharger de tout ce qui peut peut-être nous préoccuper et simplement nous confier en lui et le célébrer pour qui il est. Amen. Alors qu'on le fasse simplement, librement. Ceux qui veulent se mettre debout se mettent debout. Ceux qui veulent rester assis, rester assis. Mais que réellement ce temps soit un temps où on célèbre Jésus simplement pour ce qu'il est. Amen. À nouveau réunis, à nouveau réunis, vous louez le Seigneur. 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 À nouveau réunis, d'un même cœur. A nouveau réunis, vous louez le Seigneur. 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 Seigneur, tu nous unis, nous sommes prêts et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans faim, nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes prêts et sœurs. Nous sommes prêts et sœurs. Oui, nous sommes prêts et sœurs. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que Jésus est vivant et qu'il est ici, en ce lieu, au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Amen. Et dire, voici le jour. Voici le jour que tu as fait. Et je veux laisser à tes pieds mes soucis, mes craintes, mes doutes. Et simplement dire que tu es celui qui a fait cette journée et qui l'accomplira jusqu'à son terme. Tu es celui qui conduit ma vie, Jésus. Tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Amen. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. A toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Mes craintes, mes craintes, je laisse au loin, je ne doute plus de rien. A toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons ce matin ensemble. Oui, tu es ici. C'est toi qui as fait cette journée. Et nous voulons réellement nous approcher de toi et pouvoir considérer encore qui tu es. Tu es celui qui a choisi de mourir à la croix pour nous. Amen. Et vraiment, on veut ne jamais oublier que tu as tout donné, que tu n'as rien gardé pour toi-même, que tu as voulu te dépouiller, t'abaisser et venir jusqu'à nous. Seigneur, ce matin, on veut se souvenir de ta mort à la croix, non pas pour être triste ou affligé, mais pour considérer que tu l'as fait par amour pour nous, que tu nous as sauvés sur cette croix, que tu nous as donné une vie nouvelle en toi, Jésus. Et ce matin, on veut dire, oui, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, pour chacun de nous, Jésus a accepté de se donner à la croix. Alors, célébrons-le ensemble ce matin. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur l'infarbe gloire. Il renonce à la gloire. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Ta partement est la plus modeste. Faut qu'elle prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché, il m'a délivré Attaché à la croix pour moi M'a traité innocent pour ma vie Pour mes iniquités brisées Et chargé de mes maladies Il mourut pour guérir, sauver Attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché, il m'a délivré Attaché à la croix pour moi Et il a pris mon péché, il m'a délivré Attaché à la croix pour moi Alléluia Jésus est celui qui a tout donné Et qu'en plus encore, il est ressuscité Amen Alors qu'on puisse demander aux frères de s'avancer Pour le partage du repas Que tous ceux qui sont engagés avec Jésus Se mettent debout Qu'on puisse vivre ce temps en communion Les uns avec les autres Et avec Jésus notre sauveur et Seigneur Et qu'on puisse dire maintenant Eh bien louange au Père Gloire au Fils Et béni soit le Saint-Esprit Alléluia Jésus Nous élevons ton nom ce matin Gloire à toi Jésus Louange au Père Gloire au Fils Béni soit le Saint-Esprit Dieu trois fois seul Majesté Gloire au roi des rois A tout jamais Louange au Père Louange au Père Gloire au Fils Béni soit le Saint-Esprit Dieu trois fois seul Majesté Gloire au roi des rois A tout jamais Louange au Père Gloire au Père Béni soit le Saint-Esprit Dieu trois fois seul Majesté Gloire au roi des rois A tout jamais Gloire au Père Gloire au Père Gloire au Père Béni soit le Saint-Esprit Dieu trois fois seul Majesté Gloire au roi des rois A tout jamais Gloire au Père Gloire au roi des rois A tout jamais Gloire au roi des rois Gloire au roi des rois Gloire au roi des rois A tout jamais Amen Seigneur Vraiment le culte qui t'est agréable L'adoration dont tu es seul Digne Sois pleinement béni Adoré et levé de nos cœurs ce matin Jésus Amen 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 Béni soit-tu Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à Dieu C'est une réelle Et profonde joie D'être là ce matin Amen Avec vous présents dans ce lieu Et avec nos amis Qui sont devant leurs écrans Pour partager ce temps De la parole de Dieu Du culte Voilà C'est vraiment un privilège Aujourd'hui encore De pouvoir vraiment vivre un culte En présentiel C'est une grâce Amen Ce matin J'aimerais vraiment Aller dans le vif du sujet Et je voudrais vous dire Que le thème Que le titre du message ce matin C'est Quand le naufrage Devient Sauvetage Je répète Quand le naufrage Devient sauvetage Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'un naufrage Peut devenir sauvetage ? Eh bien oui On va le voir Dans la parole de Dieu Et peut-être que quelqu'un va dire Moi je n'aime pas les naufrages Je vous dirais moi non plus Quand le bateau Prend sa course Est stable Sur la mer Sur les flots Mais Parfois Il y a Des naufrages Et la culture Française N'aime pas l'échec Ce n'est pas Inscrit Dans notre constitution L'échec Aux Etats-Unis Oui On se dit L'échec Apporte de l'expérience Et puis redonne En fait un nouveau départ Mais en France Non L'échec C'est la honte Le naufrage C'est une honte Mais je voudrais vous dire Qu'il y a De bons naufrages Ce n'est pas Sur le texte de Paul Ce matin Que je vais Adresser à Timothée Que je vais prêcher Où il est dit Et il fait rapport Au naufrage A la foi Parce qu'il parle De la conscience Et de la foi Cette conscience Quelques-uns L'ont perdue Et ils ont fait Naufrage Par rapport à la foi Non, ce n'est pas Sur ce verset Que je vais prêcher Parce que ce genre De naufrage C'est désastreux Perdre la foi C'est désastreux C'est sans perspective C'est destructeur Mais j'aimerais vous dire Qu'il y a des naufrages Dans la parole de Dieu Qui sont salutaires Qui sont une bénédiction Mais ils vont permettre D'accomplir le plan de Dieu Malgré tout Mais ils vont demander Pour notre part Un engagement Et on va le voir Tout de suite Est-ce que vous voulez Embarquer avec moi Dans le livre des actes Vous êtes prêts A faire un voyage Dans le livre des actes Au chapitre 27 Et au verset 1er Alors vous êtes très attentifs A la lecture Parce qu'elle va nous emmener Dans le message De ce matin Et elle est pleine D'indices Pleine de ressources Alors on lit Acte 27 Verset 1 Lorsqu'il fut décidé Que nous embarquerions Pour l'Italie On remit Paul Et quelques autres prisonniers À un centenier De la cohorte Auguste Nommé Julius Nous montâmes Sur un navire D'Adramite Qui devait côtoyer l'Asie Et nous partîmes Ayant avec nous Aristarque Macédonien De Thessalonique Le jour suivant Nous abordâmes À Cédon Et Julius Qui traitait Paul Avec bienveillance Lui permit D'aller avec ses amis Et de recevoir Leurs soins Parti de là Nous longeâmes L'île de Chypre Parce que les vents Étaient contraires Après avoir traversé La mer qui baigne La Cilicie Et la Pamphilie Nous arrivâmes À Myra En Lissie Et là Le centenier Ayant trouvé Un navire d'Alexandrie Qui allait en Italie Nous y fîmes monter Pendant plusieurs jours Nous navigâmes lentement Et ce ne fut pas Sans difficulté Que nous atteignîmes La hauteur de Cnid Où le vent Ne nous permit pas D'aborder Nous passâmes Au-dessous De l'île de Crète Du côté de Salmon Nous la côtoyâmes Avec peine Et nous arrivâmes À un lieu Nommé Beauport Près duquel Était la ville De Lazé Un temps assez long S'était écoulé Et la navigation Devenait dangereuse Car l'époque même Du jeûne Était déjà Passée C'est pourquoi Paul Avertit les autres En disant Au homme Je vois que la navigation Ne se fera pas Sans péril Et sans beaucoup De dommages Non seulement Pour la cargaison Et pour le navire Mais encore Pour nos personnes Écoutez bien Le centenier Écouta le pilote Et le patron du navire Plutôt que les paroles De Paul Et comme le port N'était pas bon Le terme grec Ici Pourrait être traduit Par convenable Et bien Pour yverner La plupart Furent d'avis De le quitter Pour tâcher D'atteindre Phénix Qui veut dire En grec Palmié Port de Crète Qui regarde Le sud-ouest Et le nord-ouest Afin d'y passer L'hiver Verset 13 Un léger Vent de sud Vint à souffler Et se croyant maître De leur dessin Ils levèrent l'encre Et côtoyèrent de près L'île de Crète Mais bientôt Le vent impétueux Qu'on appelle Eurachilon Un vent de Est De nord-est Nordais En Normandie Et bien Ce vent Se déchaîna Sur l'île Le navire Fut entraîné Sans pouvoir lutter Contre lui Et nous laissâmes Et nous nous laissâmes Aller à la dérivée Nous allons vers ces vins Et poursuivons la lecture Avec ces termes On n'avait pas mangé Pardon Le soleil et les étoiles Ne parurent pas Pendant plusieurs jours Et la tempête Et la tempête était si forte Que nous perdîmes Enfin toute espérance De nous sauver On n'avait pas mangé Depuis longtemps Alors Paul Se tenant au milieu d'eux Leur dit Au homme Il fallait m'écouter Et ne pas partir de Crète Afin d'éviter ce péril Et ce dommage Maintenant Je vous exhorte A prendre courage Car aucun de vous Ne périra Et il n'y aura De perte Que celle du navire Un ange du Dieu A qui j'appartiens Et que je sers M'est apparu Cette nuit Et m'a dit Paul Ne crains point Il faut que tu Comparesses devant César Et voici Dieu t'a donné Tout ce qui Navigue avec toi C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car j'ai cette confiance En Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Et voilà Le point crucial Du message Mais nous devons Échouer Sur une île Amen Waouh Quand un naufrage Quand le naufrage Devient un sauvetage On voit ici Que Paul Entame le quatrième Voyage missionnaire Et Il a comparu Devant Festus Devant Félix Le roi Agrippa Et puis Il a voulu En appeler à César Et César Se trouve à Rome Et on voit là Que Dieu Va conduire Paul Jusqu'à Rome Dieu Avaient un projet Nous l'avons lu La parole de l'ange C'était Il faut que tu Comparesses Devant César Je voudrais vous dire Dès ce matin Mon frère Ma soeur Amie Qui êtes là Vous qui êtes devant Votre écran ce matin Dieu a un projet Pour vos vies Dieu a un projet Pour chacun de nous Individuellement En couple En famille Et Ecclésialement Également Il y a un projet Et Dieu Va conduire Paul Dans ce projet Alors On a bien vu que Ce projet Va pas être Sans difficulté Ce voyage Va pas être Sans difficulté Et j'ai relevé pour nous Que le projet de Dieu Dans les sous-paragraphes De ce premier point Et bien Ce sont Et on l'a lu ensemble Ce sont Des rencontres Des connexions Et mon frère Ma soeur Amie Ce matin Il y a un projet De Dieu Devant nous Devant vous Devant moi Devant ma vie Devant votre vie Qui est là Et qui va nous mettre En connexion Avec des personnes Trois types de personnes Trois groupes de personnes Il y a Le voyage Qui se met en place Et Paul est accompagné D'Aristarque C'était un chrétien De Thessalonique Et on voit Que le texte Est relaté A la troisième personne Du pluriel Nous Il y a Luc aussi Et on voit Qu'il y a ici Un groupe de chrétiens Dans le voyage Et nous frères et sœurs Quand le projet de Dieu Nous invite A voyager Avec des frères Et des sœurs Avec des chrétiens Autour de nous Si nous sommes là Ce matin Il y a un projet Avec Dieu Un projet Avec les frères et sœurs Et il était ainsi Dans ce petit groupe Qui est là Ce groupe de chrétiens Paul, Aristarque et Luc Et puis C'est l'image ici De la foi Tout ce que je vais vous dire là Je voudrais que vous le mettiez Dans votre esprit Pour vous en rappeler après Paul, Aristarque, Luc Le petit groupe de chrétiens Amen Et là c'est la foi C'est la parole de Dieu C'est la pensée de Dieu Qui est là Et puis Il est escorté Par des soldats Un centenier Nommé Julius Bienveillant à son égard Ce groupe là De personnes Le Romain Le centenier là C'est un autre groupe De personnes C'est l'image du pouvoir De la décision Du rationnel Du décisionnel Et Paul Va faire Voyage avec ça Avec ses personnages Avec ses hommes Et puis Il y a un troisième groupe Ils sont embarqués tous Sur un navire On l'a lu D'Alexandrie D'Egypte Cette belle ville D'Alexandrie Là où il y a le phare Là où il y a la bibliothèque A l'époque C'était une grande ville commerciale Et on comprend que là Le bateau Le pilote Le pilote Représente Un autre groupe De personnes Avec les matelots Ils vont faire du commerce Ils vont avoir Un intérêt Commercial Et ici On va avoir Le groupe de personnes On a un triptyque là Paul Les Romains Et puis ce groupe De personnes ici Le patron Le pilote Les matelots Eh bien On imagine que c'est L'intérêt personnel Le gain Les arguments Et ils vont Être donnés à Paul On vit Dans notre quotidien Avec des chrétiens On vit dans notre quotidien Avec des gens Qui ont le pouvoir La décision Autour de nous On vit avec des gens Qui sont intéressés Par le commerce Par une vie D'intérêt Et voilà Et on va naviguer Vous et moi Dans ce contexte Parce que le projet de Dieu Et que nous vivions ainsi Dans des différentes étapes Et puis Le plan de Dieu Pour Paul C'était de se rendre De Césarée à l'origine Jusqu'à Rome Et vous regarderez Sur une carte Le voyage Est relativement long Relativement long Mais c'est une C'est qu'une partie Du plan de Dieu Pour Paul Il faut que tu Comparesses Devant César C'était Le point crucial De ce temps-là Pour Paul Paul sait que Dieu est avec lui J'espère que ce matin Vous savez que Dieu est avec vous Amen Et que S'il n'est pas avec vous Il peut être avec vous C'est une possibilité Dieu le veut Dieu a accompagné Paul Dieu a un plan Pour chacun de nous Peut-être que Tu es au collège Peut-être que Tu es à la fac Au lycée Au travail Dieu a un plan Dans tout ça Il a un plan Pour ta vie personnelle Il a un plan Pour ta vie familiale Il a un plan De service pour toi Peut-être que même Il a prévu des souffrances Personne n'est à l'abri Personne La maladie Peut-être qu'il y a Du succès pour toi Amen Dieu a aussi Du succès pour ses enfants Remarquons que le voyage Ne se fait pas sans difficulté Je ne reviens pas dessus Il est dit Nous côtoyâmes avec peine Il y avait des vents contraires C'était difficile Parlant de la côte crétoise Ils avaient du mal À la côtoyer À naviguer auprès Mais finalement On l'a lu ensemble Il trouve un lieu Pour s'arrêter Beau port Et beau port Veut-être Et beau port Exactement Le terme traduit ici C'était un port Agréable Un port Qui pouvait Les abriter Pendant l'hiver C'est intéressant ça Parce que parfois Dieu nous donne Des temps de repos Des temps Où nous sommes tranquilles Où nous avons la paix La sérénité D'ailleurs Jésus dira À l'époque À ses disciples Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez La paix en moi Jésus est un navre de paix Alléluia Et vous aurez Des tribulations Dans le monde Mais si vous êtes en moi Il y a de la paix Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Et parfois Quand on est dans La paix de Jésus Et bien on a décidé Un petit peu autrement De faire autre chose Et c'est ce qui va se passer là Pour ce trois groupes Deux personnes Vous vous rappelez Paul et ses collègues La foi La parole de Dieu La pensée de Dieu La sagesse de Dieu Les Romains Qui c'est le pouvoir décisionnel La raison Il y a un programme Et puis Ce pilote Et ces matelots Et ce patron Qui ont un intérêt personnel De commerce Et dans le voyage Dans le plan de Dieu Je ne sais pas pour vous Mais pour moi Il y a des décisions à prendre Il y a des choix Il y a des orientations Il y a des directions Et peut-être que ce matin Vous êtes là À un croisement de chemin Peut-être que vous êtes À l'orée De faire un choix De prendre une décision Peut-être changer de travail Peut-être de domicile Peut-être de région Des orientations Personnelles Et cette équipe-là Ces trois groupes-là Vont faire face À une décision Qui va être Puissante Qui va être Primordiale pour eux Et c'est Cette décision Qui va être À l'origine De la situation Que nous avons lue De tempête Julius Avait entendu La parole de Paul Le patron Du bateau Avait entendu La parole de Paul Paul C'était un homme sage Sensé Et eux aussi Avait été témoins De la difficulté Du voyage Et Paul va dire Mais attention Il y a un danger Oh je vois Que la navigation Ne se fera pas Sans péril Et sans beaucoup De dommages Dire à Paul Il ne fallait pas Être sorti D'une école polytechnique Pour dire Qu'il y avait Des dangers Et parfois Dans nos vies Il y a Un sentiment Une appréhension Qui vient Dans notre cœur Nous alerter Avec des gros Vous savez Des gros alertes Et Paul Avec ce sentiment De danger Julius Avait bien entendu Mais Julius Devait avancer Julius Devait aller À Rome Julius Devait se rendre Là où le programme Était inscrit Vous comprenez Où je veux en venir Et puis Le pilote Et le patron Devait aller Commercer Ils devaient vendre La marchandise Qu'ils avaient Je voudrais M'arrêter avec vous Quelques minutes Ici Paul a dit Au Thessaloniciens Au chapitre 5 Premier Épitre Verset 23 Il a dit Que notre être entier Est composé De trois entités L'esprit L'âme Et le corps Et je voudrais Vous amener À une réflexion Ce matin Au-delà De ce récit Il y a Une parole de Dieu Pour chacun de nous C'est que Ça représente Notre vie Cette histoire Ça représente Peut-être Une étape De notre vie Ce matin Ça représente Peut-être Un choix Ce matin Il y avait Paul Qui représentait L'esprit Avec ses collègues La pensée De Dieu La parole De Dieu La sagesse De Dieu Il y avait Julius Qui Dans ce texte Représente Eh bien L'âme Le siège Des raisonnements Des sentiments De la décision Du rationnel Et puis Il y a De l'autre côté Le corps Ce qui Traduit Nos envies Nos intérêts Nos attentes Nos soifs Ah Parfois On a envie De gagner Parfois On veut des choses Ah oui On a la belle voiture La belle maison Il y avait Un intérêt De gain Commercial Et ces trois Entités Ces trois groupes De personnes Vont rentrer En discussion Paul Qui représente L'esprit La sagesse De Dieu La parole De Dieu Va dire A ces deux Autres groupes Attention Il y a un danger Mais ces deux Autres groupes Vont bien entendre Vont bien Réaliser Mais vont faire Une interconnexion Simplement Entre eux Entre eux Et ils vont laisser L'esprit Ils vont laisser La sagesse Et combien Parfois Dans nos voyages Dans notre marche Dans nos projets Nous laissons L'esprit De Dieu Au détriment De notre âme Et de notre corps Et vous savez Ce qui va se passer On va quitter Le havre de paix De Beauport Oh oui Beauport Il était mignon Ce port C'était un petit port Mais c'était calme Pour l'hiver C'était calme Pour rester tranquillement Et parfois On prend des décisions Qui nous font quitter Un endroit Qui est peut-être Pas très attirant La ville de l'Asie Vous savez ce que ça veut dire En grec Ir sud poilu On n'aime pas ces choses là Ça nous intéresse pas On préfère Le faste de phénix Où il y a les palmiers Où il y a L'exposition Au sud Sud Où est Au nord 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 Ouest Et vous comprenez Que là La décision a été prise Pour se rendre là-bas Ce matin Le Seigneur nous interpelle Dieu a un projet Pour toi Dieu a un projet Pour ta famille Dieu a un projet Pour l'Église Pour nos vies Et des fois On veut prendre Parfois Des décisions On veut prendre On se dit On pourrait peut-être Choisir d'aller Autrement Ailleurs Alors on décide De partir Et ils ont décidé De partir De Beauport Et vous savez Ce qui s'est passé Les circonstances Ont favorisé La prise de décision Et je voudrais T'avertir ce matin Ce n'est pas parce Que tu as pris Une décision Et que les choses Te semblent au vert Que tu dois partir Le vent du sud Oh Les a confortés Le vent du sud Les a confortés Quelle bonne décision Nous prenons Et on sait Que le vent d'est Est est venu Et les a emmenés Loin de là Où ils voulaient aller Et par l'esprit Je voudrais dire Mais rien n'est perdu Rien n'est perdu Dieu va emmener Ce navire Ces hommes Il va emmener Ceux qui représentent Ces groupes D'hommes Il va emmener L'esprit Il va emmener L'âme Il va emmener Le corps Ensemble Dans une tempête Et peut-être Et peut-être que vous êtes Dans la tempête Ce matin Il se dit Mais il se dit Mais j'ai fait une bêtise Je suis parti A l'aventure Je suis perdu Le Seigneur te dit Tu dois échouer Mais pas n'importe comment Tu dois faire naufrage Mais pas n'importe comment Et c'est ma deuxième Mon deuxième point ce matin Paul va les inviter A faire naufrage Sur une île Waouh Quand le naufrage Devient sauvetage Et Paul A trois reprises Va intervenir Paul Va intervenir Et d'une façon Puissante Profonde Il va leur dire Que Et à chaque intervention Il va leur dire C'est pour votre salut Je lis La première intervention Qu'il va faire Il va dire ceci Au homme Il fallait M'écouter Et ne pas Partir de Crète Afin d'éviter Ce péril Et ce dommage Maintenant Je vous exhorte A prendre Courage Car aucun de vous Ne périra Alléluia Et il n'y aura De pertes Que celles Du navire Et il continue Et on l'a déjà lu Effectivement Un ange du Dieu A qui j'appartiens Et que je sers Mais t'es apparu Paul Il faut Que tu comparaises Devant César Dieu T'a donné Tous ceux Qui sont Avec toi Qui naviguent Avec toi C'est pourquoi Oh homme Rassurez-vous Car j'ai cette assurance En Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Dieu ce matin Dit à quelqu'un À une famille peut-être À vraiment À notre intimité Ce matin Ne crains pas Le naufrage Parce que Il faut que La première des choses Qu'il faut que tu fasses C'est que tu écoutes Dans un esprit D'obéissance Parce qu'on sait Qu'ils sont partis Sans écouter l'esprit Ils sont partis Ils ont pris une décision Sans écouter Paul Aristarque Luc Qui devaient le soutenir Et parfois Nous prenons des décisions Sans écouter Ce que l'esprit Nous dit Et ce matin Il nous dit Il faut que tu échoues Il faut que tu fasses Naufrage Mais en laissant Ton cœur En laissant Ton oreille À l'écoute Et à l'obéissance Quand Paul dit Il fallait m'écouter Le terme grec En fait traduit Il fallait m'obéir Paul désirait Que tous Fassent Plus attention À sa parole À son conseil Il fallait que le pouvoir Il fallait que l'âme Il fallait que l'intérêt Il fallait que le patron Le pilote Fasse attention À la parole de Dieu Que représentait Paul J'ai pensé au texte Quand j'ai fait ce message De Jacques Qui dit À vous maintenant Qui dites Aujourd'hui Ou demain Nous irons dans telle ville Nous y passerons une année Nous trafiquerons Nous gagnerons Et vous savez que Jacques va dire Vous ne savez pas Ce que sera demain Vous feriez mieux de dire Si Dieu le veut Amen Si Dieu le désire Et puis Jérémie Dira Aussi les bontés Alors en fait Je vais un peu trop vite Paul va Ne va pas les laisser Dans le découragement Malgré tout Il va leur dire Ne perdez pas courage Parce qu'on pourrait Se culpabiliser On peut se dire ce matin Mais moi j'ai fait une bêtise C'est irattrapable Non Paul va les encourager Il va leur dire Personne ne périra Personne ne périra Et toi non plus Mon frère Ma soeur Tu ne périras pas Tu ne perdras pas Ta vie Tu ne perdras pas Ta foi Si tu demeures Dans l'obéissance Il va vraiment Les inviter Maintenant je vous exhorte A prendre courage Car aucun de vous Ne périra Et Jérémie Dans un texte De l'Ancien Testament Dira Les bontés de l'Éternel Ne sont pas épuisées Ce matin Alléluia Elles ne sont pas Ses compassions Ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent Chaque matin Que ta fidélité est grande C'était le premier point Que Paul Va adresser Échouer Oui Mais échouer En écoutant En réécoutant Le Seigneur En se plaçant Dans l'obéissance Du Seigneur Et puis Paul va intervenir Une deuxième fois Le vent souffle La tempête Fait chavirer le bateau Ça a duré 14 jours 14 jours Et il y a un moment donné Où ils vont apercevoir Ils vont sentir Que la terre est proche Ils vont sonder 20 brasses 15 brasses 37 mètres 27 mètres De profondeur Et puis Ils vont jeter les encres Paul Va intervenir À nouveau ici Parce que Quand on sent Que la chose s'apaise Quand on sent Que L'épreuve Tente à aller Vers la fin Il y a L'intérêt personnel Qui cherche À partir À se À retrouver Son énergie Et on voit Dans le texte Que Paul Va interpeller La raison Le centenier Il va interpeller Les soldats Et il va dire Oh oh Paul dit au centenier Au verset 31 Et aux soldats Si ces hommes Ne restent pas Dans le navire Il était question Des matelots De l'équipe Du patron Et du pilote Vous ne pouvez Être sauvés Waouh Quelle parole Du Saint-Esprit Ce matin Le Saint-Esprit Nous dit Si tu laisses Ton intérêt personnel Fuir Eh bien La soumission Parce que c'était ça Que Paul demandait Que l'Esprit demandait C'est une soumission Une subordination Eh bien Il dit Au centenier Paul Si vous laissez Si vous laissez L'intérêt personnel Le gain Vos arguments S'en aller Fuir Vous ne pouvez Être sauvés Mon frère Ma sœur Ce matin Peut-être Es-tu dans la tempête Peut-être Es-tu dans un temps De complet De perte Parce que Vous savez Dans la tempête Ils ont perdu La cargaison Tout sur quoi Ils s'appuyaient Ils pensaient Faire un trafic Vendre Ils ont perdu Toute la cargaison Et puis Il y a un autre point Qui est intéressant C'est qu'ils ont jeté Les agrès Du navire C'est-à-dire Qu'ils ont jeté Les poulies Les 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 cordages Ils les ont jetés Ça veut dire Qu'ils ne pouvaient plus Maîtriser le bateau Et ce matin Peut-être que vous dites Mais moi Je ne maîtrise plus rien J'ai perdu J'ai perdu Mes moyens J'ai perdu Tout ce sur quoi Je m'appuyais Eh bien Le Seigneur Dit ici Que Eh bien Même si tu as perdu Tout ça Il y a encore une issue Il dit Mais par contre Il faut que tu laisses Ton intérêt personnel Soumis Il faut qu'il reste Il faut qu'il vienne échouer Aussi Ça c'est dur Ça c'est dur L'intérêt personnel Échouer Il fallait que les matelots restent Il est intéressant De voir ici Que la parole de Dieu Paul Ses amis Je répète Et j'insiste L'esprit Dit au centenier La raison La conscience Fais attention conscience Il y a l'intérêt personnel Qui veut fuir Ramène-le Il faut qu'il échoue aussi Il faut qu'il vienne Dans ce navire Il faut qu'il échoue Il faut qu'il reste Il faut que vous mettez Sous la domination La puissance de Dieu La subordination Ton intérêt personnel ce matin Doit être soumis à l'esprit Il doit être mis Sous la puissance de l'esprit Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère Aussi ceux des autres Peut-être que tu as emmené Ta famille Dans un voyage terrible Parce que c'était Ton intérêt Et Seigneur te dit ce matin Tu vas peut-être échouer Mais tu vas sauver ta famille Tu vas peut-être échouer Tu vas sauver ton couple Mais ton intérêt personnel Il doit être soumis Il doit rester Tu dois le soumettre A l'esprit Parce que c'est le salut Qui est engagé Nous ne sommes pas De ceux qui se perdent Dit la lettre aux Hébreux Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais de ceux qui Demeurent pour sauver leur âme Alléluia Et puis le troisième point Paul va intervenir Une troisième fois Alors la tempête La terre est proche La tempête continue De souffler Mais ces hommes N'ont pas mangé Depuis quinze jours Et Paul va à nouveau Intervenir L'esprit va à nouveau Intervenir Et il va dire À l'âme À la raison À la connaissance À la décision Il faut que tu manges Et il va dire Au matelot Au patron Pilote Il faut que vous mangiez aussi Et l'esprit Et l'esprit dit À l'âme Dit au corps Il faut que tu reprennes Des forces Et ici L'esprit nous dit Il faut que nous nous nourrissions De la parole de Dieu En fait Ce groupe Ce voyage Ces hommes Avait laissé La parole de Dieu Et peut-être que dans nos vies On a laissé La parole de Dieu Nous conduire Nous guider Nous fortifier Nous donner de l'assurance Une vision Une compréhension Des choses Et là Le Saint-Esprit Dans cette parole Où il est dit Je vous invite donc À prendre de la nourriture Car cela est nécessaire Pour votre salut Il ne se perdra pas Un cheveu de la tête D'aucun de vous Encore le salut Parce que la parole de Dieu Elle est nourrissante Elle est celle Qui donne des forces Et qui donne du soutien Dans le combat Dans la tempête Jésus dira Ma nourriture Et de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son œuvre Et il dira aux disciples L'homme Plutôt en réponse Aux malins Qui le tendent dans le désert L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Peut-être qu'il y a Une tempête Peut-être qu'il y a Des pertes Mais la parole de Dieu Doit nous fortifier Il fallait qu'il pousse le bateau Il fallait qu'il ramène Au maximum Certaines choses Sur le bord De la plage Et ces hommes Vont se fortifier Et vous savez quoi Ils vont reprendre courage Ce matin Mon frère Ma sœur Ami Vous qui êtes devant Votre écran Depuis combien de temps On a pas tu porté Les regards Sur la parole de Dieu Est-ce que la parole de Dieu T'a nourri Pour telle ou telle décision Est-ce que la parole de Dieu T'a fortifié Dans la tempête Est-ce que Tu es resté Sans manger Alors que souffle le vent Toi tu regardes A ce qui se passe A l'extérieur Mais Dieu te dit ce matin Arrête de regarder A la tempête Mange Nourris-toi De la parole Nourris-toi Des évangiles Nourris-toi De ce que L'œuvre de Jésus A été manifestée Dans les vies Et je conclue Au final Ils vont arriver Sur une île Vous connaissez le texte Ils vont sauter à l'eau Ils vont essayer De pousser le navire Ils vont essayer De l'amener Le plus possible Et le navire Va s'échouer Et les hommes Vont être obligés De sauter Tous vont être sauvés Mais dans l'intervalle Alors que Paul avait Vraiment stimulé Tout le monde L'esprit Avaient stimulé L'âme et le corps Alléluia Eh bien Il y a des soldats Qui ont dit Il faut tuer Les prisonniers Parce qu'ils vont s'échapper Et parfois La raison Parfois Notre conscience Parfois Notre décision Veut arriver A tuer l'esprit Quand on voit Les choses arriver Au terme Et des fois La raison La conscience Veut reprendre Le dessus Sur l'esprit Mais Julius Le chef De la raison Le chef De la décision A dit Non non On va faire confiance A Paul On va faire confiance A l'esprit On va faire confiance A la parole On va le garder en vie Et vous savez quoi ? Ils ont tous été sauvés Alléluia Tous ces hommes Ça pouvait faire une église 276 Ils ont été sauvés Ils ont été Gardés Vous savez ? Dieu a permis Le naufrage Pour être En vie Et peut-être que ce matin Quelqu'un s'identifie A ça Il se dit Moi je suis Je suis dans la tempête Je suis dans le naufrage Ah J'ai failli quitter Beaufort Peut-être que quelqu'un A failli quitter Beaufort Alors interroge-toi Peut-être que quelqu'un A quitté Beaufort Alors le Seigneur te dit Ne crains pas Il va y avoir des pertes Peut-être que tu vas perdre Des choses Tu vas perdre Le moyen de guider tout Mais Dieu le veut Et Dieu te dit Obéis Dieu te dit Soumets-toi Écoute la parole Et puis mange la parole Et puis ils vont être sauvés Il y a une issue Ils vont atterrir Ils vont atterrir Ils vont échouer sur une île Malte Vous savez ce que ça veut dire Malte en grec ? Comment c'est traduit ? Mélité Mélité Et mélité Ça veut dire miel Waouh Et mon frère, ma sœur, ami Il y a du miel Au bout du naufrage Il y a de la douceur Il y a du calme Il y a de la guérison Il y a de la réparation Au bout du naufrage Ça me parle effectivement De cette réparation De cette guérison Où là il y a un boom Et je voudrais te dire que Ce matin, le Seigneur va Permettre Si tu considères L'écoute Si tu considères La soumission Si tu considères La parole Il va te permettre D'échouer Mais d'échouer Dans la douceur D'échouer Dans la bénédiction De Dieu Dans la préservation De ta vie spirituelle Familiale Morale Alléluia Avec la soumission De la raison Et de l'intérêt personnel Vous savez La suite du texte Nous dit que Paul L'ennemi Il ne va pas Le laisser tranquille Une vipère Va presque Venir le mordre Vous savez Il va prendre Des broussailles Il va y avoir Des vipères Une vipère Mais Dieu Va le garder Et je voudrais Te dire que Même si après Avoir échoué L'ennemi De nos âmes Le diable Veux te blesser Je crois que Le feu du Saint-Esprit Est là Il faut que Tu réclames cela Dans ta vie Pour que Tu puisses être délivré Et Paul Va survivre à cela Alléluia Parce que Le plan de Dieu S'accomplit Dans sa vie Et je crois Que Dieu Va accomplir Son plan Dans ta vie Amen Si tu te laisses faire Peut-être que Ça va demander du temps Ils sont restés Trois mois sur Malte Mais Dieu A permis que Paul Se trouve à Rome Et qu'à Rome Il témoigne Et que De Rome L'Évangile Nous est parvenu Alléluia Parce que Dieu avait un plan Et je crois que Ce matin Dieu a un plan Pour chacun de nous Mais il nous faut peut-être Si nous sommes dans la tempête Si nous avons pris De mauvaises décisions Je voudrais te dire Le naufrage Devient Sauvetage Si Dans ce temps Tu appliques Ce que Paul L'Esprit dit A ton âme Ce que L'Esprit dit A ton corps Soumets-toi Afin que Dieu Fasse son œuvre Dans ton âme On va prier Amen Et puis on va Se laisser Conduire par le groupe De louanges Je voudrais vraiment Que vous gardiez Ce message Dans vos cœurs On va prier Et demander La bénédiction Seigneur Que ta parole Ce matin Vraiment Nous interpelle Vraiment Nous saisisse Seigneur Je crois que Tu ne parles pas Pour ne rien dire Il n'y a pas de message Il n'y a pas de parole Qui est prononcée Et peut-être Qui est Seigneur Vraiment délivrée Sans qu'elle porte Du fruit Et si une âme Si une famille Si quelqu'un Derrière Devant son écran Vraiment Sans Dans son cœur Un appel Je te prie Que tu puisses Le bénir Bénir sa famille Bénir son cœur Son âme Et que Tout son être entier Se soumette A ta parole Se soumette A ta volonté Afin que Même s'il y a A échouer Il y a une bénédiction Qui en ressorte Une douceur Du miel Sur sa vie Seigneur A toi Soit toute la gloire Tes projets S'accomplissent Parfaitement Dans le précieux nom De Jésus Amen 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 Gloire A Dieu Merci A Daniel Thomas Pour la parole De Dieu Qui a été partagée Et c'est vrai On veut vraiment Se souvenir Ces paroles De Jérémie Qui dit que Dieu a pour nous Un avenir Et de l'espérance Pas des projets De malheur Mais des projets De paix Et qu'on puisse Vraiment se fonder Là-dessus Chercher notre Dieu Et recevoir de lui Toute sa direction Dans nos vies Amen Alors on va terminer Ces temps En se réjouissant Dans sa présence Parce qu'il mérite Qu'on puisse se réjouir Dans sa présence Parce qu'à partir du moment Où justement On regarde à lui Et on sait que même Après le naufrage Il y a derrière La réussite Et bien on peut se réjouir Et dire Je célébrerai le nom De mon Seigneur Parce qu'il est Jésus Parce qu'il ne change pas Et parce qu'il mérite Amen On va pouvoir se mettre Debout ensemble On va pouvoir Terminer en le célébrant De tout notre cœur Je me réjouis Je me réjouis Je me réjouis Dans le nom du Seigneur Je me confie Dans le nom du Seigneur Je lève les mains Dans le nom du Seigneur Je danse de joie Dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom De mon Sauveur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom Du Seigneur Je me réjouis Je me réjouis Je me réjouis Dans le nom du Seigneur Je me confie Je me confie Dans le nom du Seigneur Je lève les mains Je lève les mains Dans le nom du Seigneur Je danse de joie Dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom Oui, je bénirai le nom De mon Sauveur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom Du Seigneur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom Du Seigneur Je célébrerai 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 le nom Amen, que Dieu vous bénisse Bonne semaine à chacun Et vraiment soyez fortifiés dans le Seigneur Amen Je célébrerai le nom Du Seigneur 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 Je célébrerai le nom Sous-titrage MFP.